Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, ça va réaliser un rêve qu'ils ont depuis longtemps. C'est d'aller visiter... Salem! Ça va voir le musée des sorcières. Écoute, il y a le musée d'Halloween. Il y a tellement de choses à voir là-bas qu'en un voyage, on n'aurait pas le temps de faire tout. L'endroit et les maisons qui ont tourné le film Hocus Pocus. Exactement, le village, le vieux village de 1600, je pense, où ils ont tourné Hocus Pocus avec un cimetière et une église. On va aller se promener dans les rues, on va aller manger un petit peu. Beaucoup d'histoire. Oui, très, très beaucoup d'histoire, cette ville-là. Fait que non, vraiment là, en plus, on est au mois d'octobre. Fait que ça va être vraiment... Wow! Oui, ça va être très ensurcelant. Oui, exactement. Non, on est trop énervés avant, ça fait longtemps. Fait que enfin, on va vivre Salem. Il y a une, comment on appelle ça, une parade le 3 octobre. Mais là, on l'a manqué. Mais tous les 3 octobre, je pense que c'est tous les 3 octobre, il y a une parade de monstres qui circule dans les rues de Salem. Fait que ça, ça doit être vraiment, vraiment cool. On est sur la route, c'est super beau, il y a des champs autour. On est déjà dans la... Il y a de la brume. Oui, on est déjà dans l'ambiance. Il reste 4h26 de route, comme Ricky dit, avant Salem. Et on a un petit aperçu déjà d'une ambiance. Il y avait de la brume d'entaux dans les champs. Ça fait vraiment sorcière. On est thématique à fond. On vient de croiser la rue Blair. Ça, c'est vraiment thématique sorcière. Le Blair Project. Oui. En plus, il y avait une maison pour pas de fenêtres. Oui. À côté d'un cimetière. À côté d'un cimetière. Ça, des maisons, vraiment, là, on sent déjà l'histoire en vrai. On est en route et on ne peut pas ne pas arrêter au Dunkin, parce que, voyons, on en vit faux, comme à chaque fois. Puis là, en plus, il y avait un bain thématique. Un bain thématique Halloween qui fit avec le café thématique. Regardez-moi ça. C'est merveilleux. Un machiato. Un machiato. Un machiato potion. Potion. Oui. C'est merveilleux. C'est-tu thématique sorcière, ça, à ton goût? Non? Avec un beau bain. Oh, yeah! Cool! Cool, hein? Je suis vraiment heureuse. On va déguster ça avec le beau soleil, avec nous. On y va. Elle goûte ça. Oh, my God. Puis, c'est sucré, là. C'est très bon. C'est vraiment sucré. Elle dit que c'était marshmallow, là. Exactement. On goûte l'arôme de guimauve, là. Ah, cool. C'est vraiment bon, là. C'est délicieux. Nice. C'est un mélange de café et de guimauve. Ça fait boire, le mot. Ça fait spécial occasion, hein. Ça doit être genre calories de la journée, là, en tout cas. Puis, moi, toi aussi. Ah, tant mieux. Moi, tu vois, c'est un petit imbit sur le dessus, l'araignée. Ah, c'est cute. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a en dedans. Elle a l'a des yeux. Oui, elle a l'a des yeux. Ah, ils n'ont pas mis le petit point noir. Elle est en transe. Elle a les yeux qui vivent par en arrière. Elle est en congestion. Je plonge dans le bain. Ah, à dedans, il n'y a rien. La petite tête d'araignée. Hum, hum, hum. J'espère que tu n'auras pas un nid d'araignée. Ah, c'est un dingueur. On embarque ici sur le pont. Regardez-moi ça. Un long pont. Long pont sur l'eau. C'est vraiment beau. C'est le deuxième pont qu'on passe comme ça. C'est des marines là. Oui. Des bateaux de pêcheurs. On se sent comme dans le jazz. On a passé un nombre de rue qui s'appelait Greenwich. Il reste 3h44 sur l'autre. C'est ici. C'est ici. Regardez-moi les bâtiments. C'est vraiment beau. Déjà là, sur cette rue là. Hein? On sent l'ambiance. Wow. On doit être là-bas, maman. Oui. C'est incroyable. Je ne suis même pas capable de le capter au complet. Ici, on a un petit chat qui a été ensorcelé. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Le nombre de fesses. De cette serre petit. Magnifique. Oh! Construi! Oh! Quelle année comme tu te disais? C'est 1754. Wow! Tu appartiens, non? C'est quelque chose ? C'est écrit sur tout 1853. Wow! C'est fou, hein? Regardez. Il y a un squelette en haut à la fenêtre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça fait peur, hein? Eww! Il y a des citrouilles jusqu'en haut, il y a des citrouilles partout, toutes les maisons sont vraiment bien décorées. C'est beau, il y a des citrouilles, il y a des citrouilles. Vous pouvez voir les citrouilles. Wow! Ils se sont rassemblés pour faire une école de science. Un sortilège? C'est toujours des sacs à viande. c'est une maison ça c'est une école c'est fou hein sur toute la rue c'est des... wow oh my god il y a des sorciers qui rentrent là check la vieille maison là c'est fou en 1629 wow ça ça a l'air d'être fait à l'époque médiévale la première église de Salem ici c'est la rue où il y a plein de magasins de trucs de sorcières il y a plein de magasins de salon à cheveux des places pour des cadeaux des candles c'est vraiment la rue principal dégo d'alouine wow ça c'est beau donc voilà c'est bien ici le classique les chapeaux sont 20 dollars chapeaux de sorcières oh yeah wow ah oui oui on sent vraiment que c'est plein de choses historiques là tu sais un petit magasin qu'on a décidé de rentrer là à l'intérieur pour des affaires d'halloween vraiment historique oui vintage vraiment cool, check les vieux livres, check les vieux livres, wow quelqu'un qui est assis ici depuis longtemps, c'est aussi, il attendait, oh mon dieu oh enchanté comme on dit c'est tout des objets qui ont une histoire là vraiment attitrée à leur qu'est-ce avec des esprits attachés à ça, c'est vraiment, on leur sent dans toute la place oh yeah rockenstein wow non non je veux que c'est le point de vue, voilà c'est là natal de la bandeja de la bandeja ça a été assez à la fin t'es prêt C'est parti ! C'est parti ! C'est bon ! tu es là tu es là tu as un tournoi tu as une place avec la foule c'est vrai? c'est bon c'est bon c'est bon merci 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 c'est bon c'est bon c'est bon C'est Tom Hall, Tom City Hall C'est un peu comme dans un film d'art C'est que ça c'est bon C'est cool C'est cool Pumpkin craving Carving 2 apple sivers 2 apple sivers Le merchant, rum, pepper et un petit peu de mystère Un hôtel de Salem C'est cool Et en arrière de nous Qu'est-ce qu'il y a ici Le Dunkin avec le beigne que j'ai mangé tantôt Wow Check moi ça toi Wow Le gros beigne Rick choisit une pointe de pizza Oh regardez moi ça Ça va être bon celle-là Oh my god Celle-là avec le fromage Et celle-là avec le fromage Celle-là avec le fromage Wow Avec une toune de Ghostbusters qui joue C'est très beau Je suis un chapeau de sorcière Salut Je suis un chapeau de sorcière Mon madarilla Je pense Oui C'est un peu brûlé ça Mais j'aime ça le brûler Oui c'est ça Ça sort du fou ça sent vieux qu'est-ce qui est arrivé là-dedans qu'est-ce qui est arrivé là-dedans pour que ce soit no trespassing ils ont un cimetière dans la cour il y a l'histoire ici, ils racontent qu'est-ce qui s'est passé avec la maison il y a plein de groupes comme ça qui se promènent pour avoir de l'histoire sur les cimetières et les maisons les groupes de... non je pense pas c'est la culture chinoise des années 1790 mon dieu c'est comme une maison avec 16 chambres c'est vraiment spécial hein ça fait vivre une horreur de garage elle a été bougée de la chine et redirigée à Salem mon dieu c'est spécial hein avec des vieilles maisons des vieilles maisons de village 1632 wow oui c'est ça toute l'histoire hein c'est clair c'est ça les witch trials de 1692 avec les objets justement oui c'est ça la vérité on va libérer les autres oui hein ça c'est vraiment historique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je sais pas c'est parti c'est beau la librairie il y a des décos partout sur les maisons même en haut dans les arbres ça a été construit entre cette maison en 17 ans ils disent les noms des gens qui ont construit les maisons c'est vraiment cool wow cette maison il y a des décos il y a des décos il y a des décos c'est pas une décosse ? tu vois l'histoire il y a des décos mais oui 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 qui est la taille feste ? c'est le goût c'est le goût oh my god il y a des décos c'est le goût 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 oui oui oh mêille Il y a beaucoup de petits riz C'est dur Ah, j'ai vu Ah, c'est beau C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur Oh, mon dieu Il y a une maison à la tête Oh wow, check les dimons en face de Witch-Hunted House Check la folle pour nous rappeler Check ça les scruilles, wow Nice Wow, regarde ça Oh, trop cool Ouuuh Merci, avez un bon jour Il y a plein de personnages qui se promènent, c'est fou là Oh, voilà MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Oh... Uhhh ah ok vous avez cherché les précieux lobster rolls oh oui les lobster rolls ça prend ça dans la vieille c'est le city hall ici c'est une vieille city hall on sent vraiment l'histoire regardez moi ça voici le lobster roll avec chaud avec du beurre regardez moi ça les morceaux ça a l'air vraiment 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 délicieux on mange ça en s'assisant dans les marches devant la city hall on voit toutes les boutiques il y a plein de boutiques d'or oh il n'est pas chaud? non tu me donnes l'honneur ok avec du beurre attention très débarque oh wow qu'est-ce que t'as pensé de ce fameux lobster roll ça lui t'aime ça lui que le ciel c'est écœurant c'est chaud plein de beurre c'est chaud plein de beurre des gros morceaux ça vaut plus chante aussi on a payé 20 piastres 20 piastres avec assalème en plus on mange devant tout ça dans les marches de la ville c'était super bien c'était une des meilleures choses que tu as mangées de ta vie c'est une des meilleures choses que j'ai mangées de ma vie honnêtement c'est parfait la gêne la boire la gêne la gêne la gêne la nourricion la Store la nourricion Le tramway, il prend les gens. Oui, c'est du gamin des gens dans les ghost tours. Ici, c'est la première église de Salem. On voit en arrière, c'est la première église. J'espère que tout le monde s'en va faire la messe comme vous pouvez le voir. Oui, c'est ça. Non, c'est spécial quand même, c'est historique. Wow, cette maison est froid. Ça, c'est la maison de Hocus Pocus. Wow, je savais pas. Cool, on vient d'apprendre que c'est la maison d'Hocus Pocus, une maison super hantée avec le jardin. C'est vraiment cool d'être ici, dans la maison d'Hocus Pocus, historique. C'est la maison d'Hocus Pocus. C'est la maison d'Hocus Pocus. C'est la maison d'Hocus Pocus. On l'a pris grâce au guide. Oh yeah! On sort de là, ça fait trop beau. C'est ici, on sort. C'est aussi, ça fait beau. C'est à fait froid. Ça fait super beau. structures. oh avec un squelette qui marche sur l'arrivée oui cool wow ça a été construit en 1777 ce building là c'est fou là ça a dit pour qui oui c'est vraiment fou c'est spécial hein faire des gens pour des gens wow ça a dit c'était un peintre ah ben oui alors il y avait un carpenter tu as bien quoi dans 1875 ça a dit voilà c'est fou vraiment beau la maison rouge est folle vraiment là c'est spécial je sais que la fenêtre on voit quelqu'un à la fenêtre on voit quelqu'un à la fenêtre il y a quelque chose 1729 même les maisons de l'autre bord sont folles des balais sur le bord c'est incroyable wow, regarde ça la porte écrasse, c'est incroyable oui, c'est vieux là il y a vraiment autour des rues autour de la rue Essex qui est la rue principale où il y a tous les magasins, il y a plein de maisons autour c'est vraiment beau avec les feuilles mortes là dans ce temps-ci de l'année c'est vraiment hot de marcher ici avec les feuilles puis les couleurs avec la lumière rouge la lumière ouais ça fait vraiment ambiance regardez-moi ça carpenter c'est le nom de famille de John Carpenter qui fait Halloween le film Halloween la maison de... non seulement Exorcisme mais Amityville ça ressemble à ça wow c'est juste un peu hanté sur là on se voit justement dans le film Beetlejuice quand son chum à la fin là la maison de son chum qui... qui essaie de la tuer les gens sont tous dégâts en sorcières c'est vraiment le fun on Elm Street et Cyril vient de remarquer que c'est la rue Elm Street comme la rue de Nightmare on Elm Street la maison elle fait vraiment ouais comme dans Freddy la maison elle fait vraiment horreur c'est fou on va ici Elm Street yeah la vraie la vraie c'était fou c'était vraiment cool de voir la rue avec tous les les monstres là moi j'ai adoré ça là vraiment avec la maison d'Ocus Pocus à la fin qui Westworld Party dans le film c'était vraiment cool on est en route vers la maison on trouve que dans le fond si vous voulez y aller à Salem c'est bien d'y aller avant le mois d'octobre comme en septembre il y a très beaucoup de monde parce que beaucoup beaucoup de gens en octobre la rue populaire elle est pleine il y a des lignes pour entrer la rue populaire c'est une rue très commerciale commerciale donc c'est des magasins pour vous vendre des affaires et tout au début on s'est fait prendre parce qu'on a suivi tout le monde on s'est rendu là puis ça enlève un peu l'expérience parce que c'est une rue de magasins mais après ça on s'est promené dans le reste du village c'est là qu'on a commencé à apprécier vraiment plus l'expérience avec les vieilles maisons historiques l'histoire des sorcières c'est ça l'ambiance de Salem vraiment qu'on recherche mais c'était vraiment le fun aussi la rue principale avec les personnages là qu'on venait tu fais prendre des photos puis le monde était content tout le monde déguisé en sorcière il y a vraiment l'atmosphère ah oui exact l'atmosphère est vraiment vraiment hot si vous voulez plus de vidéos comme ça qu'on visite des toutes sortes de places cool likez la vidéo commentez nous aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos en tout cas nous autres c'est un check pour nous autres Salem on est vraiment contentes c'était vraiment cool abonnez-vous oui abonnez-vous aussi certain abonnez-vous certain puis à bientôt à bientôt clin d'oeil à toutes nos bonnes sorcières à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt sur